Joyeux anniversaire ! Bon, on est d'accord ? The cake is a lie ! Bien le bonjour ! Alors en effet, aujourd'hui est un jour un peu particulier puisque c'est le premier anniversaire de la petite fusée. L'an dernier, le 14 décembre, je postais ma première vidéo. Bon alors, en fait, dans les faits, la chaîne existe depuis un petit peu plus longtemps que ça, mais j'ai mis un mois et demi à poster la première vidéo. D'où l'anniversaire aujourd'hui. Alors, un an après, où en sommes-nous ? Eh bien, je crois doucement, lentement mais sûrement, j'approche gentiment des 500 abonnés, j'ai plus de 5000 vues, un total de 15 vidéos, donc il y a 8 flashs et 6 EALN, et puis il y a aussi une vidéo bonus qui manifestement n'a pas été trouvée, puisqu'elle n'a que 7 vues, et je pense que la plupart sont de moi pour différents tests. Alors, je vais vous mettre le lien dans la description, je vais être gentil, c'était juste un petit lien qui était caché sur le soleil de minuit, où j'ai fait un timelapse du retour chez moi. Bon ben, il est environ 3h moins le quart, vous venez de trouver la vidéo bonus, j'ai une bonne heure de route, je vous propose de m'accompagner, voilà, je vais vous faire ça en accéléré. Allez, suivez-moi ! Alors, en un an, vous avez liké 400 fois mon travail, ça me fait vraiment très très plaisir. Bon, j'ai quand même eu un dislike, je ne pouvais pas y échapper, c'était manifestement un troll, d'après le commentaire qu'il a laissé en accompagnant son dislike, et c'est un troll qui ne s'est même pas assumé, puisque quelques jours après avoir commenté, il a supprimé son commentaire quand un autre de mes abonnés est venu lui répondre. D'ailleurs, merci beaucoup à cet abonné, ça fait vraiment très plaisir de se sentir soutenu comme ça. Niveau statistiques de la chaîne, alors c'est généralement pas quelque chose que je vais consulter régulièrement, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais je me suis dit que pour cette vidéo, ça pourrait être intéressant d'aller y jeter un petit coup d'œil. Alors vous êtes majoritairement, comme moi, des hommes de 25 à 35 ans, et d'ailleurs, sur la globalité, c'est 90% d'hommes et seulement 10% de femmes. Alors d'une certaine façon, ça me fait un peu rire, parce que j'ai souvent entendu la réflexion que l'astronomie est un très très bon moyen pour draguer les femmes, manifestement un très bon moyen qui marche à 10%. Mais ça m'attrise quand même un peu ce manque de parité dans mon audience. Je me pose la question, est-ce que ça vient du thème ? Est-ce que ça vient de moi ou de ma façon de présenter ? Je ne sais pas, et quand j'entends souvent dire que les sciences rejettent les femmes ou qu'elles ne sont pas les bienvenues dans le monde scientifique, et que je vois que moi, je propose un contenu scientifique quand même, et il y a seulement 10% de femmes qui viennent, je me demande d'où vient ce problème, et je me pose vraiment la question. Donc si vous avez des réponses là-dessus, les commentaires sont vraiment les bienvenus, parce que ça m'intéresserait de savoir. Mais bref, avant de revenir à des sujets plus sympas, et à parler de l'avenir de la chaîne, et à comment j'envisage les choses, on va faire un petit détour par un sujet qui fâche. Parce qu'actuellement, Youtube fait quand même pas mal de merde. Alors même si moi, à titre personnel, que ce soit en tant que viewer ou en tant que créateur, je ne l'ai pas encore constaté. Alors est-ce que j'ai été épargné, ou est-ce que juste je ne l'ai pas constaté, je ne sais pas. Mais il semblerait qu'il y ait deux phénomènes en ce moment sur Youtube. Le premier, c'est qu'on ne soit plus notifié de toutes les vidéos qui sortent, que les créateurs qu'on suit sortent. Donc pour ça, il faut maintenant faire une sorte de double abonnement. Alors je vous montre la procédure. Donc à côté du bouton abonner, vous avez la petite cloche. Donc vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une petite fenêtre sur laquelle vous allez cocher la case M'envoyer toutes les notifications. De là, vous cliquez sur Gérer les paramètres. Dans Gérer les paramètres, vous descendez dans les abonnements. Vous sélectionnez M'envoyer occasionnellement des notifications. Vous sélectionnez au choix les notifications push, email ou les deux. Ensuite, vous cliquez sur Gérer tous vos abonnements. Et de là, vous allez avoir la liste de toutes les personnes auxquelles vous êtes abonné. Et parmi vos abonnements, toutes les personnes dont vous voulez être notifié de l'arrivée de toute nouvelle vidéo. Donc vous cliquez de nouveau sur la cloche. Et de là, vous sélectionnez M'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Alors je vous avoue que je trouve cette double procédure d'abonnement assez lourdingue et complètement ridicule. Je ne sais vraiment pas pourquoi YouTube a fait ça, mais bon, bref, c'est comme ça. L'autre phénomène actuellement sur YouTube, c'est la perte des abonnés, et en particulier lors de l'upload d'une nouvelle vidéo. Alors encore une fois, moi j'ai noté quelques pertes d'abonnés effectivement depuis le mois de septembre. Je ne sais pas si c'est lié à ce phénomène, je n'ai pas vu de corrélation entre mes vidéos et la perte des abonnés, mais j'en ai quand même perdu quelques-uns. D'ailleurs, si un jour vous venez à vous désabonner volontairement de ma chaîne, je serais vraiment content si vous pouviez me donner un feedback avant de vous désabonner, que je puisse savoir pour quelles raisons vous partez, et que je puisse améliorer mon contenu pour les suivants. Mais bref. Concernant ces désabonnements, ce sont des désabonnements non volontaires, c'est-à-dire que c'est YouTube qui a décidé à un moment donné que ces personnes ne suivraient plus telle ou telle chaîne. Alors si j'en crois le tweet de Physique Girl, qui au passage est une vidéaste anglophone que je ne peux que vous recommander si vous parlez la langue de Shakespeare, il semblerait que ça ne soit qu'un bug de chez YouTube, à moins que son tweet soit ironique, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, ce phénomène est bien réel et c'est un sacré problème, d'une part pour ceux qui veulent vivre de YouTube, ce qui n'est pas mon cas, mais aussi pour tous les abonnés qui veulent suivre le contenu de leur YouTubeur préféré. Alors comment se prémunir de ça ? Bah je sais pas, j'y ai un peu réfléchi, j'ai pas trouvé de solution qui soit vraiment satisfaisante, parce que Facebook, bah il fait payer pour avoir de l'audience. D'ailleurs je soupçonne que YouTube soit en fait en train de préparer un système un peu identique, c'est-à-dire que quand je poste quelque chose sur Facebook, vous n'êtes qu'un tiers de mes abonnés Facebook à recevoir l'information. Si je veux que tout le monde le reçoive, il faut que je paye, et pour chaque post. Twitter, bah Twitter le problème c'est que les tweets sont rapidement noyés dans le flot d'informations, alors à partir de maintenant je vais épingler chaque vidéo, chaque dernière vidéo va être épinglée sur mon profil Twitter, mais bon bah si vous loupez deux vidéos, la dernière sera épinglée, mais la précédente sera perdue dans le fil encore de tous les tweets. J'envisage aussi éventuellement de passer sur une autre plateforme, alors je sais pas, je vais peut-être ouvrir, bon je vais garder le compte YouTube évidemment, mais je vais peut-être aussi ouvrir un compte sur Vimeo ou Dailymotion, je sais pas. Et la dernière solution, qui est vraisemblablement celle que je vais adopter, ça serait d'ouvrir un blog sur lequel je posterai les liens ou la vidéo directement à chaque fois que j'uploade une vidéo sur YouTube. Et cette plateforme me permettrait aussi d'être beaucoup plus souple pour des réactions à chaud, puisque c'est beaucoup plus rapide d'écrire un billet de blog que de tourner un flash, le monter et l'uploader. Et ça me permettrait aussi d'apporter des compléments à mes vidéos, voire même des corrections en cas d'erreur, puisque c'est beaucoup plus simple de mettre un petit texte en dessous de la vidéo pour apporter des compléments ou des corrections que de mettre des annotations qui sont pas visibles sur les téléphones portables par exemple. Mais bref, dans tous les cas vous serez informés évidemment si le blog s'ouvre et je posterai le lien sur Twitter, sur Facebook et dans les vidéos à venir. Pour ce qui est de l'avenir de la chaîne, donc comme vous avez pu le constater, j'ai quand même un peu de mal à maintenir le rythme d'une vidéo par mois, même si c'est pas énorme. Faut dire qu'à côté j'ai un métier qui est quand même extrêmement demandant, m'en déplaise à certains politiques. Mais bon, je vais quand même faire de mon mieux pour continuer à maintenir le rythme, et puis bon, je pense que c'est pas si grave que ça si les vidéos se font attendre un petit peu. Et c'est là que la transition va être compliquée à faire, parce que quand j'ai commencé cette chaîne, je n'avais non pas deux mais trois formats de vidéos en tête. Et ce troisième format que je n'ai toujours pas lancé, alors déjà parce que j'ai pas eu le temps, et puis aussi parce que pour l'instant j'estime que mon audience n'est pas assez grande pour pouvoir le justifier, c'est qui dit espace. Donc c'est un format de vidéo qui est basé sur des questions des enfants, un petit peu façon les petits bateaux sur France Inter, je sais pas si cette émission existe encore, mais bon, c'était une émission où des enfants appelaient à la radio et posaient des questions plus ou moins naïves et souvent très intéressantes mine de rien. Bon, sur les petits bateaux c'était de manière très générale, moi évidemment ça serait pour l'astronomie et l'espace. Alors d'après les statistiques YouTube, mais on sait tous ce que ça vaut pour les jeunes, j'ai assez peu de jeunes dans mon audience et je sais pas si j'ai des parents qui ont des enfants qui pourraient être intéressés par ce genre de format. Dans tous les cas, si ça vous intéresse ou pas d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, que je sache si c'est une idée que je dois continuer à creuser et à un moment le lancer ou pas. Donc dans tous les cas, voilà, ça serait prendre une question d'un enfant, faire une petite vidéo courte pour y répondre, et puis éventuellement, si la question est vraiment très intéressante, même ça pourrait carrément être un EALN. Toujours lié au manque de temps, je voulais aborder le sujet des sous-titres. Il faut savoir que depuis la création de la chaîne, les sous-titres sont accessibles à la contribution de la communauté et c'est aussi un excellent moyen de faire connaître la chaîne, parce qu'une fois que les vidéos sont sous-titrées, quand c'est sous-titré en français, ça permet de toucher le public des sourds et des malentendants français, et quand c'est sous-titré dans les langues étrangères, ça permet de toucher le public étranger. Et en particulier concernant mes vidéos, donc pour ceux à qui ça aurait échappé, je ne vis pas en France, et mes collègues entendent souvent parler de ma chaîne YouTube, ils aimeraient beaucoup venir la voir, mais pour la plupart, ils ne parlent pas français. Donc ils ne peuvent pas venir voir mes vidéos et en profiter. A ce jour, il n'y a qu'une seule vidéo sur laquelle j'ai fait les sous-titres, ça m'a pris énormément de temps. C'était la vidéo sur le soleil de minuit, parce qu'ils m'entendaient régulièrement cet été dire que je partais à Someroy, passer la moitié de la nuit à photographier le soleil de minuit, donc ils voulaient voir le résultat. Je me suis dit que je pouvais faire l'effort pour celle-là, mais je n'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Et c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire, si de votre côté vous avez un peu de temps et un petit peu de compétences en linguistique, il n'y a pas de problème, c'est assez facile à faire, je vais vous montrer. Donc lors du visionnage de la vidéo, vous cliquez sur la petite roue dentée qui correspond aux paramètres, vous montez au niveau de l'onglet sous-titres, vous déroulez le sous-menu des sous-titres, et là, vous cliquez sur Ajouter des sous-titres. Ça va vous rediriger vers la page d'édition des sous-titres. Donc de là, vous pouvez sélectionner la langue dans laquelle vous allez mettre le texte. Donc pour moi, la priorité, évidemment, ça serait le français et surtout l'anglais. Bon, si vous connaissez d'autres langues, c'est évidemment bienvenu. Et ensuite, sur la gauche de la vidéo, vous avez une zone sur laquelle vous pouvez taper votre texte. Donc vous tapez, vous validez, ça rajoute un bloc de texte en dessous de la vidéo. Ce bloc, vous pouvez l'étendre ou le réduire en fonction du temps qu'il doit être affiché pour correspondre au texte qui est dit à l'audio. Et vous ajoutez ainsi de suite les blocs de sous-titres les uns après les autres. Finalement, vous enregistrez et vous validez pour envoyer à la validation des sous-titres. Et puis moi, je valide et je publie les sous-titres auxquels vous avez contribué. Alors, je voudrais aussi aborder le grand tabou du YouTube français, à savoir les sous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez un blog vraisemblablement non, mais je ne monétise pas mes vidéos. C'est un choix que j'ai fait parce que déjà, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas avoir des pubs, donc je ne vais pas en imposer aux autres. Au début, j'avais monétisé mes vidéos, mais parce que j'ai cru la légende urbaine comme quoi YouTube mettait en avant les chaînes qui étaient monétisées, parce que ça leur apportait aussi des sous. Et puis en fait, il s'avère que c'est effectivement une légende urbaine. Ça n'a pas marché, donc bon, j'ai dégagé les pubs. Il n'y a qu'une seule de mes vidéos qui est monétisée actuellement. Ce n'est pas de mon fête, c'est la vidéo du soleil de minuit, parce que les 30 secondes de musique que j'ai mis sur la loutre de mer, même si je l'avais trouvé sur un site de musique libre, il s'avère que c'est une musique copyrightée. Et du coup, ils ont mis une pub de fête pour pouvoir rémunérer les ayants droit et ne pas bannir ma vidéo. Mais bref, revenons au sujet. Alors, si je n'ai aucune ambition de vivre de YouTube, j'ai quand même envie de vous proposer le meilleur des contenus possibles et par conséquence, ça nécessite pas mal de matériel. Alors, si j'ai commencé à faire de l'investissement pour avoir la base pour pouvoir faire mes vidéos, ça va rapidement coûter cher. Et entre autres, l'appareil photo que j'utilise, qui est un très bon appareil photo, il n'y a pas de soucis, mais il se fait un peu vieux et il n'avait pas vraiment été prévu pour la vidéo. Il n'est vraiment pas souple pour faire des vidéos et entre autres, il coupe assez régulièrement. Je ne peux pas faire des séquences de plus de 5 minutes. C'est coupé automatiquement. Donc, ça fait partie des achats que j'envisage pour améliorer, d'une part, la facilité de faire les vidéos et aussi la qualité des vidéos. Mais j'envisage aussi un enregistreur audio, parce que là, j'ai juste un micro-cravate qui est pris directement sur la caméra et un micro d'un peu meilleure qualité, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on trouve de basique. Donc voilà, tout ça, ça réclame quand même pas mal de sous. Et l'activité YouTube me demande énormément de temps, donc je commence à envisager éventuellement d'ouvrir un Tipeee. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier du système ou pas, donc je vais faire une brève petite explication. Il s'agit simplement d'un site de financement participatif, en quelque sorte, sur lequel vous donnez un tip, un pourboire, donc 1€, 2€, enfin, ce que vous pouvez en fonction de vos moyens. Je ne vais jamais pousser qui que ce soit à donner quoi que ce soit, vous serez libre de le faire. Et donc après, on donne en fonction, donc je pense que c'est le vidéaste, je n'ai pas encore regardé, je pense que c'est le vidéaste qui choisit, soit mensuellement, soit pour chaque vidéo qui sort. Donc, je n'ai pas encore du tout creusé l'idée, c'est juste une idée qui trotte. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça serait justifié que j'ouvre un Tipeee pour me remercier de mon travail, ou si vous êtes très content d'avoir du contenu gratuitement et que vous voulez que ça reste comme ça. Moi, je n'ai pas, voilà, il n'y a aucun a priori là-dessus. C'est juste une proposition que je fais, je voudrais savoir, je voudrais avoir votre avis là-dessus, ce que vous en pensez. Voilà, comme je l'ai toujours dit, je n'ai aucune intention de vivre de l'activité de YouTube. C'est à mon avis une plateforme qui est actuellement beaucoup trop instable pour pouvoir se permettre d'en faire une activité pérenne. Donc, si financement il y avait, ça serait évidemment 100% transparent, ça irait intégralement dans l'achat de matériel pour la chaîne ou financer des déplacements pour des tournages, même si jusqu'à présent, je n'ai pas eu besoin de me déplacer, j'ai quelques petites idées en tête. Dans tous les cas, financement ou pas financement, il faut que vous sachiez que le carburant qui me motive à faire mes vidéos, outre le fait de partager ma passion, évidemment, c'est avant tout les commentaires et les retours que vous faites. À chaque fois que vous mettez un like, évidemment, ça fait plaisir, mais surtout quand vous commentez, même si c'est juste pour dire merci, ça fait vraiment très plaisir, ça fait très chaud au cœur et ça donne une bonne motivation pour travailler la vidéo suivante et sortir la vidéo suivante. Donc, pour ça, je ne peux que vous remercier parce que sans ces retours, je pense que ça serait beaucoup plus laborieux et je serais beaucoup moins motivé à sortir les vidéos. Donc, continuez à commenter, à liker et partagez aussi pour faire connaître la chaîne et ça me fera vraiment plaisir. Et pour terminer cette vidéo, je vais faire un petit renvoi d'appareil puisque ma chaîne a connu une sacrée croissance quand VicNet a commencé à parler de ma chaîne dans la sienne Stardust. Donc, je vais parler de chaînes que j'apprécie et qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Alors, rapidement, ceux qui ont regardé l'épisode sur l'astrologie, vous connaissez la chaîne d'Hugo. Effectivement, ce n'est pas vraiment dans le même domaine que moi, mais moi, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son travail, donc j'estime que, voilà, je peux me permettre de lui faire un petit peu de pub. Ensuite, une chaîne, je pense que le vidéaste n'a pas sorti de vidéo depuis un petit moment et à mon avis, comme je disais là sur le moteur que donnent les commentaires et les retours de la communauté, il est peut-être un petit peu démotivé à ce niveau-là. Donc, je ne peux que vous encourager à aller voir sa chaîne, c'est Epere Simueve, la célèbre citation de Galilée. Et il fait des vidéos sur l'espace, la terre, un peu tout ce genre de curiosités. Son travail est, à mon avis, vraiment très bon. Et sa chaîne n'arrive pas à décoller, je trouve ça vraiment dommage. Donc, allez y jeter un petit coup d'œil et éventuellement abonnez-vous si le contenu vous plaît. Et pour finir, ça sera une chaîne de biologie. Alors, il est un petit peu en avance, sûrement, en termes d'abonnés, puisqu'il vient de passer les 500, là où moi, je n'y suis pas encore. Mais ça n'empêche qu'il mérite beaucoup plus, parce que j'aime beaucoup le travail qu'il fait, ses vidéos sont très intéressantes. Et un peu comme moi, il est assez calme, il a un ton assez posé dans ses vidéos. C'est très agréable à regarder, je trouve. Alors, c'est la chaîne du Prof La Blues. Donc, encore une fois, je ne peux que vous encourager d'aller y faire un saut, de regarder un peu. Et puis, si le contenu vous plaît, de vous abonner. Et puis, sur ces recommandations, je vous souhaite une très bonne nuit et à la prochaine. Merci.